Alors justement, on va voir comment l'informatique et la société entrent de plus en plus en résonance avec vous Gérard Assayag et Eleni Diamanti. On va commencer avec Gérard Assayag, vous êtes directeur de recherche à l'IRCAM, donc on fait de la recherche, de la musicologie, de la recherche sur le domaine de la musique, notamment les musiques contemporaines. Votre laboratoire, c'est le STMS, sciences et technologies de la musique et des sons. Vous êtes informaticien et vous dirigez une équipe qui s'appelle Représentation Médicale, qui a mis notamment au point des logiciels pour l'assistance à la composition. Alors je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur ce que vous appelez des machines intelligentes qui peuvent jouer avec des musiciens, qui peuvent accompagner des musiciens. On est capable de faire ça aujourd'hui, Gérard Assayag ? Ça, c'est l'état de nos recherches les plus récentes sur ce qu'on appelle l'interaction symbiotique ou ce que j'appelle moi la co-créativité. La co-créativité. Oui, c'est le fait de créer des situations dans lesquelles il y a une interaction entre des humains et des machines ou des algorithmes et des programmes, dans laquelle se produit une forme de créativité, c'est-à-dire l'émergence de formes inédites, intéressantes, à la fois pour le musicien et pour le public. Alors, donc, cette machine, ça fonctionne par quoi ? Par machine learning, c'est ça ? Elle a appris à jouer ? Évidemment, c'est un champ qui est fortement relié à l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, dans son sens le plus large, c'est-à-dire non seulement tous les travaux récents sur le machine learning et le deep learning que tout le monde connaît, mais l'intelligence artificielle, selon toute son histoire, qui a aussi une grande part d'algorithmiques symboliques, dans lesquelles on examine des contraintes formelles, par exemple, ou des langages spécialisés, pour exprimer des règles qui permettent de modéliser, de comprendre, de manipuler, de générer la musique. Alors, vous êtes venu avec un petit extrait. Alors, comme ça, ça va être très, très clair, très concret. Est-ce qu'on peut lancer l'extrait ? Alors, on l'écoute ? Je dis juste un mot avant. Vous expliquez d'abord ce que vous avez dit. Mais dans l'extrait que vous allez entendre, il y a une seule chose qui est faite par un musicien humain, c'est le son, c'est le saxophone qu'on entend dès le début. Et donc, tout le reste est produit par les machines en temps réel, c'est-à-dire pendant l'expérience même de l'exécution musicale. Tout l'accompagnement, ce sont ces machines dont vous nous parlez, machines intelligentes. On écoute. Ça s'applaudit ça aussi, je crois. C'est très, très beau en plus. Alors là, il faut que le musicien y trouve un intérêt. Quel est l'objectif ? Parce qu'il y a la démonstration qui est faite, mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, le saxophoniste qui joue, c'est Steve Coleman, un des plus grands jazzmen vivants de la jeune génération du jazz contemporain. Et il improvise, et la machine co-improvise avec lui. C'est dans ce sens qu'on parle de co-créativité ou de co-création. Et donc, ce qu'il trouve le musicien, c'est une stimulation, une excitation à aller plus loin, en fait. Une incitation à aller plus loin que ses propres clichés. C'est en tout cas ce que nous disent les musiciens avec qui on travaille. Donc, on peut faire ça avec du jazz, en l'occurrence, avec toutes les musiques où il y a un peu d'approvisation. Alors, dans nos travaux récents, on s'est beaucoup spécialisés sur la question de l'improvisation. C'est d'ailleurs le thème d'un projet ERC que je dirige, qui s'appelle le projet REACH, dans lequel on étudie ces formes de co-créativité dans le cadre de l'improvisation. Ce qui est une sorte de défi, puisque dans le cadre de l'improvisation, par définition, on ne sait pas ce que va faire le musicien. Et donc, la machine doit élaborer des stratégies à la fois de compréhension de ce que fait le musicien, de mise en relation de ce que fait le musicien avec la connaissance musicale qu'elle a pu apprendre par machine learning, par exemple, et avec des stratégies qu'elle peut élaborer pour montrer une sorte d'inventivité ou d'initiative. D'initiative, d'accord. Alors, on va continuer avec vous, Elinie Diamanti. Vous êtes directrice de recherche CNRS au LIPSIS, informaticienne, ingénieure de formation. Vous avez bifurqué vers la physique et vous êtes revenu vers l'informatique. Et en l'occurrence, maintenant, l'informatique quantique. Donc, voilà, avec l'informatique quantique, on code des bits sur le spin du photon, ce qu'on appelle des qubits, ce qui donne naissance à une informatique plus puissante, plus rapide. On peut, du coup, aboutir à de nouvelles applications qu'on n'avait pas imaginées auparavant ? Oui. La réponse courte est oui, effectivement. Donc, le domaine de l'informatique quantique a la possibilité de données liées à des applications dans tous les secteurs où on a besoin des tâches de calcul assez difficiles. Donc, dans tous les secteurs où on doit, par exemple, faire de l'optimisation ou des calculs rapides. Donc, dans les secteurs de l'énergie, des finances, des transports, dans les finances de la banque, dans tout ce qui revient aussi à la cybersécurité, c'est bien plus spécifiquement à mon domaine, on peut imaginer dans les infrastructures critiques. Donc, là, on a besoin où l'informatique intervient. L'informatique quantique peut avoir des applications concrètes. Donc, typiquement, là où j'aurais eu besoin d'avoir un gros calculateur pendant des mois, d'un seul coup, avec l'informatique quantique, je pourrais faire mon calcul beaucoup plus aisément, c'est ça ? Oui, donc, il faut faire un petit peu attention, donc, un ordinateur quantique peut accélérer. On a des bons exemples d'algorithmes qui peuvent être accélérés par un ordinateur quantique, pas tout. Donc, il faut faire attention, il y a certains cas où on sait, on a des algorithmes qui nous prouvent, donc, qu'on sait qu'on peut avoir un avantage quantique calculatoire. Une fois qu'un ordinateur quantique est suffisamment puissant, sera disponible. Et c'est justement là où se trouvent les défis. Et fiable aussi, parce que si je ne me trompe pas, le problème, c'est qu'on a un petit peu des erreurs qui peuvent être introduites avec les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, il faut avoir exactement des codes correcteurs d'erreur, il faut corriger les erreurs, il faut assurer la robustesse du calcul et aussi vérifier qu'il s'agit bien d'un calcul quantique. Donc, c'est l'interface entre tous les domaines de la physique pour développer le hardware de l'ordinateur quantique et aussi de l'informatique, bien sûr, et de la mathématiques pour développer les algorithmes qui vont avec. Alors, vous avez cité tous les domaines dans lesquels l'informatique quantique allait pouvoir jouer un rôle. Est-ce qu'il y a un exemple d'application concrète que vous imaginez qui serait tout à fait intéressante, nouvelle ? Il y a plusieurs exemples. Donc, c'est un peu difficile parce que comme on n'a pas encore un ordinateur quantique suffisamment puissant, comme on a dit, de faire ça, on peut citer vraiment dans tous les domaines. On parle beaucoup, par exemple, dans les domaines des nouveaux matériaux, comme un exemple de quelque chose d'assez concret qui pourrait venir avec des ordinateurs de taille intermédiaire auxquels on peut avoir accès, si tout va bien, dans quelques années. Et donc, il ne faut pas attendre des décennies. Et donc, du coup, on peut imaginer, par exemple, devant l'émotion qu'on promène la physique des systèmes complexes, par exemple, comment fonctionne la supraconductivité. Ça peut donner lié à comment faire justement de la supraconductivité à haute température. Et donc, tout ça, ça s'enchaîne et ça peut aussi amener vers le développement de nouveaux matériaux, par exemple. Ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. D'algorithmes d'optimisation, notamment dans les transports de l'énergie, ça fait partie vraiment d'algorithmes qu'on peut espérer avoir assez vite, assez rapidement. Alors, Jara Sayac, vous sauriez quoi en faire dans un ordinateur quantique, dans le domaine de la musique ? J'allais dire que pour l'informatique musicale, il est probable que l'informatique quantique va apporter des solutions à des problèmes qui, jusque-là, étaient restés sans solution. Dans la science de la musique, dans le calcul de la musique, il y a des problèmes combinatoires extrêmement complexes. Alors, disons qu'il y a deux grands moments dans l'histoire des sciences de la musique. Il y a le moment pythagoricien où on calcule les structures acoustiques, qui va de Pythagore jusqu'à Helmholtz au XIXe siècle et qui continue aujourd'hui. Et puis, il y a un autre grand mouvement qui démarre, disons, avec Leibniz, dans lequel, en fait, on voit le monde comme une combinatoire. Une combinatoire de choses simples qui se combinent pour former des choses complexes. Et la musique n'échappe pas à cette représentation. Et le calcul de la musique revient, effectivement, à essayer de calculer de grandes structures combinatoires, à partir desquelles on va trouver des solutions à des problèmes musicaux. Et on explore des espaces combinatoires qui sont gigantesques et qu'on ne peut pas, en vérité, explorer totalement. Et donc, il y a ce qu'on appelle des heuristiques qui permettent d'explorer certaines zones de ces espaces en espérant trouver les bonnes solutions dans ces zones. Mais en fait, on n'en est pas sûr. Et donc, à ce jour, il n'y a pas de solution avec l'informatique traditionnelle. Et seule l'informatique quantique, en fait, pourrait véritablement solutionner ce problème-là. Donc, même dans l'informatique musicale. Super, on va travailler ensemble. Ah ben voilà, c'est à ça que ça sert aussi. Alors, il y a autre chose qui vous réunit, autre, en dehors de ce goût pour l'informatique, je dirais, c'est vos ERC. Parce que vous avez eu l'un et l'autre un ERC. Pujarara Sayag, votre ERC s'appelle Rich, c'est un ERC Advanced. Donc, pour des chercheurs seniors, 2,5 millions d'euros. Je le passe comme ça. Belle reconnaissance, évidemment. Et puis, vous, Hélène Diamanti, un starting grant. Ça vous a permis de monter une équipe. Vous avez équipé votre laboratoire, un laser, un détecteur de photons cryogéniques. Oui. Donc, l'objectif de ce ERC, qui s'appelle Cusco, c'est de montrer vraiment un avantage quantique avec des systèmes photoniques. Donc, j'utilise les photons dans ma recherche. Des systèmes photoniques accessibles, donc disponibles dans les courts termes. Et une vraie avantage quantique calculatoire pour certaines tâches que j'espère qui pourront être utiles. Ça ne va pas être la même chose que d'avoir un ordinateur quantique, comme on l'a décrit tout à l'heure, avec correction d'erreur robuste et tout ça. Mais ça peut être optimisé pour certaines tâches spécifiques. Ce que vous étudiez, c'est la communication quantique. Oui, j'utilise les moyens de communication quantique. Dans ces projets-là, ça va plus vers les calculs, justement, plutôt que la communication. Mais j'utilise les moyens, les outils, les ressources de la communication quantique. Donc, comment transporter mes qubits sur des distances importantes au moyen de l'ASER ? Et vous-même, Gérard Assayac, belle reconnaissance aussi. Ça vous a permis quoi, cette ERC ? Effectivement, c'est une reconnaissance pour des travaux qu'on mène depuis pas mal d'années. Dans mon équipe, par lesquels on a créé un certain nombre d'outils qui sont effectivement utilisés par des musiciens aujourd'hui, y compris sur des grandes scènes. Et ça va permettre simplement de continuer ce projet pendant cinq ans et de le porter au-delà de ses limites actuelles. Alors, en particulier, l'acronyme REACH veut dire Raising Co-Creativity in Cyber-Human Musicianship. Alors, la co-creativité, j'ai expliqué. Et donc, l'idée de système cyber-humain est inspirée des systèmes cyber-physiques qui sont bien connus. Des systèmes cyber-physiques, maintenant, c'est banal. C'est des systèmes dans lesquels il y a une sorte de continuité entre un système numérique et l'ordinateur, qui pilote des paramètres, et un système physique, soit par des capteurs, soit par des actuateurs. Et un système cyber-humain, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire de créer une espèce de continuité, mais par la création, par la créativité, entre la cognition humaine et les systèmes numériques. Et donc, c'est un peu ça, finalement, l'objectif ultime qui va encore au-delà même de la musique et de l'improvisation. Excellent. Merci infiniment à tous les deux. Je crois qu'on peut vous remercier avec quelques applaudissements. Je vous laisse revenir à votre place. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501